C'est dommage, c'est dommage, parce que je ne sais pas combien d'occasion de buts nous faisons, mais il doit être plus, plus attentif, parce qu'il n'est pas possible de donner de buts qu'en 3, qu'en 2. Il doit être plus concentré, plus agressif, mais attentif, parce que c'est dommage. On a joué très bien, un grand match. On a donné la première chance dans le premier menu, et après, rien ne plus, et tu gagnes. Et tu vas faire une bonne occasion de buts, il donne le match à nous. Après, tu fais encore le but, une autre bonne occasion. Mais c'est le moment, c'est la période. Comme ça, il doit être tranquille, rien, aller au travail. Non, 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 la prestation était très fantastique, on fait bien toute la chose. C'est incroyable, quand tu fais un match comme ça, et après, tu as seulement un point. Mais c'est les périodes, c'est les périodes. Je rappelle que nous avons fait une occasion en but. Et maintenant, nous faisons 5, parce que si le match termine 5 à 3 ou 5 à 2, c'est normal. Non, 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 il n'y a pas la pression. La pression, c'est avec nous, parce que nous, on va faire bonnes choses, non ? On va gagner à la maison, parce que dans le 2018, à la maison, on a gagné. Et donc, nous allons remercier nos supporters, qui sont fantastiques. Il doit être plus, plus décisif, plus attentif. Et entendre, quand il est le moment de rester là, concentré. Mais bien, qu'est-ce que je peux dire ? Rien, seulement le travail, il se va améliorer. Non, évidemment que c'est... Quand on fait une première période de ce niveau-là, quand on est dans cette situation, c'est très inquiétant. On avait travaillé, identifié, travaillé, montré ce qui était Nantes, avec ses caractéristiques bien précis. Et finalement, on se fait attraper là où ils sont sur l'op... Là où ils vous attendent, alors que c'était très identifié. Et finalement, on se fait avoir sur un pressing, un endroit bien précis, où ils sont très à l'aise. Et notre première mi-temps a été très mauvaise. La chance que nous avons eue, c'est qu'il n'y a eu qu'un but d'écart à la pause. Et qu'en deuxième période, les choses se sont un peu modifiées. On a pris moins de risques dans des zones dangereuses. On a eu un peu plus de jeu dans la profondeur. Et on a eu le bonheur d'égaliser, avec un beau but de l'EBO, Moutiba, pour sa première titularisation, c'est important. C'est un but qui vous donne l'égalisation, un moment où peut-être Nantes aurait pu faire le break. Et à ce moment-là, patatrac, quelques minutes après, on se retrouve dans le même scénario que face à Strasbourg, quand nous menions 1-0. Une égalisation, un but rapidement derrière. Parce qu'on oublie les principes de base. Et défensivement, on est trop vite battus. On ne met pas d'intensité dans nos gestes défensifs. On savait que Nantes est une équipe qui centrait beaucoup, avec des très bons centreurs, que ce soit Dubois ou Lima de l'autre côté. Je crois que ce sont les deux latéraux qui centrent le plus de la Ligue 1. Je crois, j'en suis sûr. Et on le savait. Et finalement, on met du temps à sortir sur Lima. Et à la sortie, on a la présence de Salah dans la surface. Et patatrac, un deuxième but. Et on est à la fois déçus, en colère. Mais quand même, la réaction de l'équipe sur la fin de match m'a plu. Parce qu'elle a montré du caractère, de l'envie. Les entrants ont été très intéressants. J'ai aimé l'entrée de Nicolas, qui évidemment devait râler en étant remplaçant. Mais il est rentré. Il a été utile à l'équipe. Très important. Et on a su revenir au score et arracher ce point du match nul. Alors que lors de la première période, il était inespéré. Il était inespéré. Ce point, il sera sûrement important. Il est déjà important sur un plan mental. Il sera sûrement important sur un plan comptable.